Roland Jacquard, vous êtes chroniqueur au journal Le Monde, vous avez écrit plusieurs livres et vous venez de publier une autobiographie fictive de Lou Andréa Salomé, Lou aux éditions Grasset. Et vient de paraître également, sous votre direction, Histoire de la psychanalyse, aux éditions Hachette. Dietz Schopenhauer, Freud sont dans votre livre, dans Lou Roland Jacquard. Ah oui, j'ai voulu au moins faire un générique éblouissant. Alors effectivement, on a Schopenhauer, Anatole France, Nietzsche, Freud et puis une petite jeune fille qui a 18 ans. Qui s'appelle Lou Andréa Salomé. Qui s'appelle Lou, non, elle s'appelle Lou simplement. Et certains des traits de cette jeune fille sont ceux de Lou Andréa Salomé, mais ça n'est pas Lou Andréa Salomé. Mais alors pourquoi justement cette autobiographie fictive ? Pourquoi pas une biographie dans le fond de Lou Andréa Salomé ? Parce que tout commence à 18 ans à Saint-Pétersbourg, comme pour Lou Andréa Salomé, quand cette jeune fille, Lou, tombe amoureuse du pasteur Gio. Elle a 18 ans, lui en a 40. Ça va être une liaison et un amour passionné, même extraordinairement formateur pour elle. Et là-dessus, le pasteur Gio va lui dire, tu as 18 ans, il est temps maintenant que tu partes à la découverte du vaste monde. Et elle fait ce qu'on faisait à l'époque, elle prend un train, puisque l'histoire se passe vers la fin du 19e siècle. Et là, le livre prend un caractère, je souhaiterais qu'il ait ce caractère, un peu de conte de fées. Mais de conte de fées pour le 20e siècle, donc de conte de fées un peu macabre, un peu lucubre. Et elle va rêver dans ce train un certain nombre de choses. Elle va rêver un certain nombre de rencontres. Et elle va effectivement voir apparaître des personnages qui joueront un rôle important dans la vie. Alors, réelle de Lou Andréa Salomé, mais aussi d'autres personnages que Lou Andréa Salomé n'a jamais rencontrés. Et ces êtres, notamment une ancienne prostituée viennoise, notamment un docteur fou, notamment un major anglais qui est ressuscité, vont lui tenir dans cet état de rêverie d'écoute un peu particulière qui est le sien, bercé qu'elle est par le bruit des roues dans ce chemin de fer. Ces individus vont lui tenir des propos extraordinairement bizarres, inquiétants, curieux, etc., qui devraient l'amener, à la fin du livre, à une conclusion, qui est une conclusion ironique, bien sûr, mais enfin à laquelle je tiens un peu, qui serait celle du serment de Benares du Bouddha. À savoir que l'existence, c'est un mal, que l'essence de ce mal, c'est le désir, et que la libération passe par l'extinction du désir, donc la fin de la propagation de l'espèce et la fin de la procréation. Donc vous vous êtes beaucoup mis dans ce livre, on vous retrouve. Quand on a lu vos livres précédents, on retrouve Roland Jacquard à presque chaque page de ce roman. Je serais très inquiet si on ne m'y retrouvait pas, évidemment. Bon, j'y ai mis effectivement toutes les petites histoires et toute ma petite mythologie personnelle, qui, bon, les auteurs, c'est vrai qu'il y a entre Schopenhauer, Nietzsche, Freud, même Anatole France. Alors Anatole France, elle est d'une passion de Freud, ça on l'a complètement oublié, mais... Ça paraît absurde. Ça paraît, et même, j'entends pas seulement pour Freud, les premiers psychanalystes, Ferenci avait consacré une étude, effectivement. Et alors, donc, cette jeune Lou va se trouver à Paris, et elle va fatalement être dans le... assister à une soirée parisienne, bien parisienne, et cette soirée brille grâce à Anatole France. Mais en fait, votre livre, c'est un montage de textes, en partie. Mon livre, c'est un montage de citations, de textes... J'ai bien dit en partie. En partie, effectivement, sauf la partie finale où l'on rencontre un vieux sage, puisque, qui est le fameux Otto V, qui lui a surmonté son nom, qui est en fait le personnage viennois, un philosophe viennois, Otto Weininger, qui s'était suicidé, dans la réalité, à l'âge de 23 ans, après avoir écrit un monument de misogynie, qui essaie avec ses caractères. Et alors là, j'imagine que ce personnage a réchappé à son suicide, qu'il est devenu médecin, il est notamment le médecin de Freud, il accompagne Freud dans la mort. C'est lui qui aide Freud à mourir, et non pas Max Schur. Donc, et puis, ce personnage n'a plus rien écrit du tout. Il hante les cafés viennois, puisque la culture, à l'époque, à Vienne, c'est dans les cafés qu'elle se faisait. Et c'est un homme qui va tenir, alors, des propos qui sont, enfin, qui devraient être un peu décapants et un peu bizarres, enfin, aussi. J'ai été fasciné par votre petit livre. C'est un petit livre, mais très dense. Et ça prouve deux choses. D'abord, vous-même, vous dites, pire que l'existence, c'est la non-existence. Obsédez quand même que vous êtes verbalement par la mort. C'est un livre sur le sexe et la mort, effectivement. Quand même, vous êtes le plus jeune de nous, c'est compréhensible. Deuxièmement, ce qui m'a frappé, je suis profondément convaincu que ce sont les pessimistes qui changent le monde. Parce que ce sont les pessimistes qui sont des réalistes et qui agissent du réalisme, de la réalité. Et les optimistes ne font rien, sauf des bêtises. Surtout les premiers 18 mois. Mais si on est pessimiste et on ne prononce pas n'importe quelle anodine à propos de la société ou de l'amour ou de la relation des sexes, etc., etc., c'est possible, si on parle de zéro, d'arriver au moins à deux. Vous êtes d'accord, Jacques-Arc ? Je suis d'accord, Pierre-Arc, j'ai un coup de trait, mais ça semble être une sorte d'auto, comment dire, d'auto-flatterie. Mais c'est Valéry qui le disait, les optimistes écrivent mal. Et dans ce sens-là, j'espère que le pessimisme... Votre livre est heureusement pessimiste. C'est le pessimisme qui donne la pointe de l'écriture. Il faut entretenir un pessimisme de raison. Le sel de la vie. Le poivre de la vie. Mais il y a quelque part un point où ce pessimisme se transforme en plaisir. Donc en plaisir qui donne le goût de vivre. Oui, effectivement, c'est désespérer de tout et ensuite vous pourrez vivre. Mais avec, bon, on a mis sur la bande romans édifiants à l'attention des jeunes filles. C'est ce que j'allais dire et j'allais vous poser une question à ce propos. Donc c'est une mise en garde, en fait. Alors c'est la thèse sous-jacente du livre, effectivement. Mesdemoiselles, l'existence est horrible. « Profitez-en autant que vous pouvez, mais autant que possible, ne la perpétuez pas. » Et je crois, par exemple, que l'origine... On parlait de la misogynie. Et l'origine de la misogynie dans le bouddhisme, c'est le fait que c'est quand même la femme qui est l'agent de la propagation de l'espèce. Toute seule. Seule. Si. Si, quand même. Si. Et c'est d'ailleurs amusant de voir, bon, combien la morale schopenhauerienne ou bouddhiste s'oppose à la morale chrétienne. Dans le fond, pour le Christ, c'est croissez et multipliez-vous. Et le résultat final, c'est un homme en croix. Le Bouddha dit, il faut arrêter cela, l'extinction du désir. Et on voit le Bouddha qui est un homme serein, qui est un homme pas du tout agité ou paranoïaque comme pouvaient l'être les fonds d'attente de l'origine. Et pas très appétisant, non plus. Ah si, 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 si. Non, il y a une sorte de... Oui, mais les sociétés bouddhiques sont-elles comme le Bouddha ? Ah, ça... Mais c'est une grave question. Mais qui était Lou Andréas Salomé ? Lou Andréas Salomé, le modèle du livre, finalement, bon, il faut dire que c'est une... D'abord, c'était effectivement une jeune en russe, la femme, la fille plutôt d'un général russe, et qui est née à Saint-Pétersbourg, et qui a, qui est effectivement tombée amoureuse à 18 ans du pasteur Jio, et qui est partie ensuite pour Rome, où elle a connu Nietzsche, et c'est devenu, je dirais, une spécialiste des grands hommes. C'est-à-dire que... Elle a écrit où, sur Nietzsche, d'ailleurs ? Elle a écrit un livre sur Nietzsche, qui est un très, très bon livre, bien qu'on ne le trouve plus aujourd'hui, dont j'ai puisé, d'ailleurs, dont j'ai tiré certains éléments pour cette petite Lou. C'est aussi une femme, donc, qui a été la maîtresse de Rilke, qui a été l'amie de Freud, elle a été une des premières psychanalystes, et, bon, on peut dire que, qu'elle représente... Et c'est une femme qui n'était pas féministe du tout, hein, il faut bien le dire, elle n'a pas non plus mis d'enfant au monde, et qui représente à la fois la conjonction de la séduction, elle était extraordinairement belle, de l'indépendance, elle était tout à fait indépendante, elle s'est mariée avec le professeur Andreas, elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec lui, parce qu'elle n'y tenait pas, c'est une femme qui a eu une vie romanesque, et qui, comment dire, bon, c'est vrai qu'elle a été supérieurement belle, supérieurement intelligente, et supérieurement courageuse, c'est-à-dire, et je crois là au mot de Wittgenstein, qui dit que le génie, c'est le courage, finalement. Et je crois aussi que ce qui caractérise mon héroïne, nous, et c'est en cela qu'elle ressemble à Loindra Salomé, c'est qu'elle se trouve placée dans des situations extravagantes, parfois pas très... pas très morales, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est une femme qui ne recule pas, elle affronte toutes ces situations, elle ne détourne jamais le regard, et c'est peut-être en cela qu'elle est artiste. Et finalement, c'est le genre de femme, bon, comme en parlait M. Barry, c'est le genre de femme avec lequel une amitié est possible pour un homme, mais c'est effectivement aussi le genre de femme qu'on rencontre très rarement, et je serais moins optimiste que lui, j'aurais tendance à croire qu'à quelques exceptions près, c'est le genre de femme qu'on ne rencontre que dans nos fantasmes, que dans nos rêves. Vous ne croyez pas... Non, je parle du XXIe siècle. Ah bon, alors dans ce cas-là, nous sommes d'accord. Vous ne croyez pas qu'il y aurait quelque chose de ce courage à envisager dans la suite des générations, dans une espèce de personnalité collective, à l'image de ce courage individuel ? Parce que vous venez de parler de l'arrêt de la procréation, c'est-à-dire d'un plateau qui deviendrait aussitôt désert ici, n'est-ce pas ? Ce serait très mauvais. Pour nous qui écrivons des livres, finalement, nous n'aurions plus de lecteurs, mais je pense, alors, et je l'ai mis dans ce livre, c'est vrai que, et c'est une parole non pas de mon héroïne, mais vraiment de Loindras Salomé, les derniers mots qu'elle a écrits sur son journal, avant de mourir, ça a été « Je laisse errer mes pensées, je ne vois rien », alors qu'elle a eu la vie la plus riche, la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer. Donc, « Je laisse errer mes pensées, je ne vois rien, après tout, le mieux, c'est la mort ». Oui, mais il faut dire aussi que ce qui leur approche de Georges Sand, c'est, enfin, disons, les hommes qu'elle a rencontrés, Nietzsche ou Rilke, c'est aussi des mêmes problèmes. Elle a eu, d'une certaine manière, les mêmes problèmes que Georges avec Musset ou avec Chopin. Oui, mais on ne demande pas, est-ce que Georges Sand, on demande qui est Lou, etc., etc. Je n'ai même pas saisi encore son nom de famille. Lou André. Elle est trop définie par les hommes qu'elle a rencontrés, et ce n'est pas l'histoire de Georges Sand. Mais elle aurait pu être amie avec Georges Sand, est-ce qu'elle aurait pu être l'amie de Georges Sand? Non, non, quand on lit l'autre... Je crois, oui, comme Marie Dago, je crois. Et Jules Adam, à la fin de sa vie. Le problème des hommes, et exactement le problème des femmes, de trouver quelqu'un de l'autre sexe, qui est l'ami, l'amante, les compagnons, l'esprit, cœur, corps, etc., ce qu'on appelle enfin l'amour. Mais cette relation d'égal et égal, Sand est plutôt fréquentée des hommes, parce que si son homme, comme disait Balzac, son mal était assez rare, son égal comme femme était encore plus rare. Socrate, quand même, les femmes de l'époque de Périclès, n'étaient pas élevées pour être des compagnons, mais simplement des domestiques. Et ce que Montaigne trouvait, c'était la vraie science de la femme, c'était la science du ménage, par exemple. Mais on n'était pas éduqués. Mais cette génération, et cette génération d'aujourd'hui, qui est, sont les femmes de 21e, parce que notre siècle s'est fichu. Et je parle d'elle, quand je parle du 21e siècle, je crois qu'on voit déjà une différence de relation entre, il y a la sexualité et au-delà. La sexualité est présumée. Les jeunes garçons, les jeunes filles couchent ensemble. Tout commence à partir de ça. Je ne sais pas. J'aimerais juste rectifier quelque chose quand vous dites que Loindrace Salomé se définit par rapport aux grands hommes qu'elle a rencontrés. C'est juste de mon héroïne, effectivement, loup. Mais ce n'est pas le cas de Loindrace Salomé, qui a quand même une œuvre derrière elle, qu'on commence à traduire maintenant, en français. Ah, je ne savais pas. Oui, et il y a eu d'énormes biographies très savantes, celle de Peter, celle de Bignon, aux États-Unis. Il y a eu également ses mémoires, Ma vie, Loindrace Salomé. Donc, c'est un personnage aussi existant que l'est Georges Sand. Mais pour revenir au second point que vous abordiez, j'ai l'impression qu'une femme comme Georges Sand, comme Loindrace Salomé, comme Madame du Défant, pour prendre une femme du 18e siècle, comme Héloïse avec Abélard, ce sont des heureuses exceptions, finalement. Et que ce soit au 16e, au 20e, ou au 21e, ou au 25e siècle, si jamais les jeunes filles ne suivent pas les conseils que je donne dans ce livre, eh bien, c'est vrai que nous nous retrouverons encore avec, je l'espère, de plus en plus de femmes exceptionnelles, mais je ne le crois pas. Et j'aurais une vision beaucoup moins progressiste et beaucoup moins, comment dire, optimiste. De nous tous, c'est vous qui allez voir. Je voulais juste te dire une chose, parce que là, il se trouve, je ne sais pas si Roland Jacquin sera d'accord, mais son livre ne coïncide pas, en effet, avec Lou Andréas Salomé. Je pense, je ne suis pas sûr que les jeunes filles d'aujourd'hui trouvent dans Lou Andréas, qui est tout de même une femme du début du siècle, vous comprenez, ce qu'elles attendent aujourd'hui. Mais elle a dit, sur la liberté sexuelle, la liberté de la femme, par rapport à son sexe, des choses qui, moi, me semblent très en avance, disons, pour prendre un exemple français plus récent, sur le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir. Certainement, certainement. Elle est beaucoup plus, bien que très antérieure, elle est beaucoup plus de notre temps, je dis ça pour Lou Andréas, ça me... Pour la réhabiliter. D'accord, non, mais j'entends, la liberté sexuelle dont on parlait tout à l'heure, et l'accomplissement de soi, c'est quand même deux choses différentes. Merci, Roland Jacquard. Merci à tous. Ils ne sont pas exclusifs. Il nous faut arrêter, malheureusement. Merci d'avoir participé à cette émission, qui était d'ailleurs la dernière de l'émission Noir sur Blanc dans sa forme actuelle. Je le regrette personnellement. Je remercie tous ceux qui, depuis plus de deux ans, m'ont suivi. Et à bientôt, peut-être quand même. Bonsoir. Bonsoir.